Bienvenue dans le son d'entreprendre. C'est toujours Clément avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast, toujours avec des indépendants soutenus par UCM. Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir Olivier Raymond, cofondateur de Bellavie, une entreprise belge spécialisée dans les probiotiques. Olivier va nous accompagner pour une plongée dans le monde mystérieux de ses compléments alimentaires. Lancé en 2018, son entreprise est désormais implantée dans une vingtaine de pays répartis aux quatre coins du monde. Ne bougez pas, on en parle dans un instant dans le son d'entreprendre. Nous avons donc rendez-vous avec Olivier aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a entendu, tu travailles dans un domaine très particulier, celui des probiotiques. Moi, c'est quelque chose que je connaissais très mal avant de préparer ce podcast. Est-ce que tu peux un peu me dire en quoi ça consiste un probiotique ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un probiotique ? En fait, les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries du système digestif. Donc, notre intestin contient des milliards et des milliards de bactéries, de bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries sont appelées les probiotiques. Pro pour positif et biotique, le bios, le vivant. Avant que tu nous en dises un peu plus, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton parcours, nous parler un peu de ta carrière ? Oui. Moi, au départ, j'ai fait des études de biologie, de microbiologie. Donc, je suis biologiste. Et puis, j'ai commencé à travailler dans une société qui fabriquait des dispositifs de diagnostic de maladies, maladies spécifiques aux enfants. Et nous avions, dans cette société-là, développé des mécanismes et des systèmes de diagnostic rapides. Alors, après cela, j'ai également créé une société, une société en 1996 qui s'appelle Coris Bioconcept et qui a continué à produire également des tests de diagnostic rapide pour des maladies respiratoires, des maladies entériques. Et on vendait partout dans le monde, dans à peu près plus de 70 pays différents. Et du coup, tu as revendu cette entreprise pour en créer une nouvelle après ? Alors, à ce moment-là, il y a eu un moment où j'ai eu des visions différentes avec mon partenaire et j'ai revendu mes parts. Et j'ai, suite à cela, créé un bureau de conseil, de conseil à l'exportation, toujours dans le domaine des sciences du vivant. Parce que je voyais qu'il y avait souvent des problématiques pour des sociétés pour mettre à la même hauteur toute la partie marketing et la partie technologique. Ça, c'était souvent des problèmes qu'on voyait chez les entrepreneurs. C'est que soit ils étaient un peu trop orientés vers la technique et pas assez vers le marché. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la création de Bellavie ? Alors, la société a été créée en 2018, en fin 2018, donc avec mon associé Benoît et moi-même. Et nous avons fait appel à un certain nombre d'investisseurs. Alors, pour nous aider à monter la société, alors au début, ce sont ce qu'on appelle les trois F, les Friends, Families et les Fools, donc les amis, la famille et les Fous. Et donc, grâce à ça, on a pu développer l'entreprise et il faut les remercier aussi. Grâce à eux, on est là et on grandit. Et tu as combien d'employés aujourd'hui ? Alors, actuellement, on est une petite dizaine de personnes. On continue à engager et on a des personnes en Belgique, mais on a aussi une personne qui est présente aux États-Unis, qui développe le marché américain. On a une personne qui est également au Liban et qui développe le marché du Middle East. Donc, on essaie toujours d'avoir aussi, à certains moments, des personnes qui sont locales et qui facilitent les contacts avec nos partenaires. Et à quel moment tu t'es dit, allez, je vais me lancer dans les probiotiques ? Les probiotiques eux-mêmes, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps. Donc, déjà, mon mémoire à l'université, c'était sur des bactéries, sur les bonnes bactéries. Donc, j'ai toujours eu cette envie d'utiliser ces bonnes bactéries. C'est de la biotechnologie. Donc, avec les bonnes bactéries, on fait beaucoup de choses. Et l'utilisation en tant que probiotiques est quelque chose qui est de plus en plus reconnu et de plus en plus, comment dire, prouvé scientifiquement en termes d'effets positifs. Je comprends que c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps. Mais au moment où tu dis, allez, je vais créer mon entreprise. Je vais commencer à créer des probiotiques. Ça se passe comment ? Comment on crée un probiotique ? Alors, donc, on ne crée pas des probiotiques. Il existe des probiotiques. On peut en retrouver. Il y a des sociétés qui fabriquent, qui cultivent ces probiotiques. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est identifier les probiotiques qui étaient les plus intéressants pour un certain nombre de problématiques. Ça a été une phase de recherche où on a essayé d'identifier les meilleures souches de probiotiques. On parle, par exemple, des lactobacillus, des bifidobactériums. Ça doit peut-être vous dire quelque chose. Et c'est surtout les mélanger ensemble et trouver les bonnes qui est le plus compliqué. Donc, c'est beaucoup d'analyses, d'études cliniques qui ont déjà été faites. Et ce que nous avons fait comme innovation, c'est rajouter à ces mélanges de probiotiques, qu'on a rajouté ce qu'on appelle des nutraceutiques, c'est-à-dire ? Alors, des nutraceutiques, c'est quoi ? Ce sont des principes actifs naturels qui sont reconnus pour avoir un effet bénéfique sur le corps. Par exemple, ça peut être des vitamines. La vitamine C, la vitamine D. Ça peut être aussi des oligo-éléments. Ça peut être des sources de plantes qui sont bien connues pour des effets. On connaît plein de plantes qui ont des effets qui sont reconnus. Et donc, tout cela, c'est considéré comme nutraceutique. Alors, nutraceutique, ça vient de nutriments, l'aliment, et ce type de pharmaceutique. Donc, ce sont des aliments qui ont une fonction positive sur l'organisme. Et c'est quoi la différence entre un probiotique et un médicament ? Alors, donc un médicament, c'est une substance qui a été reconnue pour soigner. Alors, dans le cadre des probiotiques, actuellement, ils ne sont pas reconnus comme médicaments, mais ils sont reconnus comme compléments alimentaires. C'est des solutions qui vont arriver en supplément, en complément de l'alimentation pour garder ce bon état de santé. Et tu as des exemples, un peu, de comment est-ce que les probiotiques peuvent nous aider notre corps dans la vie de tous les jours ? Les probiotiques sont indispensables dans le système immunitaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aider le corps, par exemple, à éliminer les mauvaises bactéries et également à lutter et à booster le système immunitaire. Donc, ils vont stimuler la production de ce qu'on appelle les anticorps, les anticorps qu'on développe soi-même vis-à-vis d'un pathogène. Et également, lorsque, par exemple, vous avez mangé un aliment qui n'était plus très bon, qui vous donne une gastro, eh bien, ces probiotiques vont éliminer ces mauvaises bactéries et retapisser le côlon et l'intestin et pour rétablir cette santé intestinale. Mais ces probiotiques, on les rencontre également, naturellement, dans beaucoup d'aliments. Par exemple, vous prenez les yaourts, vous prenez la bière, elle contient des levures qu'on peut considérer comme probiotiques. Vous avez les laits fermentés, vous avez les fromages. L'homme, naturellement, au départ, a essayé de manger ces probiotiques, ces aliments fermentés et a vu que ça donnait des bons états, des meilleurs états de santé. Et justement, c'est une question que j'allais te poser, d'où devient ta source d'inspiration pour en créer, enfin, je sais que ce n'est pas le bon mot, mais en créer des nouveaux ? En créer des nouvelles formules, oui, c'est tout à fait. Eh bien, effectivement, ce qu'on regarde aussi, c'est quels sont les problèmes qu'on rencontre généralement dans la population mondiale. Et c'est grâce au fait qu'on a voyagé, j'ai voyagé pas mal en Europe, en Asie, en Amérique, et voir un petit peu quelles sont les problématiques qu'on rencontre le plus souvent. Ainsi, comme ça, on a développé une formulation de probiotiques orientée vers les problèmes de diabète. On voit que le diabète, c'est quelque chose qui est en train d'être présent partout dans le monde. Un problème également pour les personnes qui ont trop de cholestérol. Ça aussi, on a développé une formulation spécifiquement pour les problèmes de stress. On est tous entourés par des situations qui nous stressent dans la vie courante. On n'en a pas encore parlé, mais ça coûte combien une boîte de probiotiques ? Alors, on a comme objectif d'avoir un traitement qui soit le plus abordable possible. Et on parle de 1 euro par jour. Donc, en prenant nos compléments, ça va coûter à l'utilisateur aux alentours de 1 euro par jour. Où est-ce qu'on peut en acheter ? Alors, ces probiotiques, on pourra les acheter dans des pharmacies, dans des magasins de santé. Ça peut être prescrit également par votre diététicien qui pourrait le vendre également. Ça va dépendre également des pays. On le vend également sur les réseaux internet. Mais nous essayons de passer par des professionnels de la santé. Alors, en Belgique, actuellement, c'est sur internet. Mais si je veux en commander un demain, je n'ai pas besoin de prescription. Non, ce sont des compléments alimentaires qui ne nécessitent pas de prescription, qui sont en vente libre. Et donc, tout le monde peut en acheter. Si je ne me trompe pas, vous distribuez des probiotiques en Asie, en Afrique, dans le Moyen-Orient. Comment est-ce que tu expliques ce déploiement international qui a été assez rapide quand même, vu que vous vous êtes lancé en 2018, si je ne me trompe pas ? Exactement, effectivement. Mais c'est un des gros avantages des deux fondateurs. Benoît, mon associé et moi-même, nous avons une expérience dans le développement international, le commerce international depuis plus de 20 ans. Et donc, on avait déjà, avant de se lancer, un certain nombre de relais, de contacts, de listes de prospects venant des différents pays. Et effectivement, dans le cadre de nos missions de prospection pour nos clients précédents, nous avons établi un réseau potentiel de partenaires au niveau international, plus que sur la Belgique finalement. Et si je ne me trompe pas, vous participez à pas mal de salons internationaux ? Tout à fait, tout à fait. C'est très important également. Généralement, on participe à 6-7 salons internationaux en Europe, mais également en Asie ou en Amérique. Je suppose qu'il y a des habitudes qui sont un peu différentes en fonction des pays. C'est un peu des tendances comme ça que tu peux nous décrire ? Alors, des tendances en termes d'utilisation des probiotiques, oui. Par exemple, il faut savoir que dans certains pays, en Europe, par exemple, on a une sécurité sociale. Donc, en Europe, mettre de l'argent de sa poche pour acheter des solutions de santé, c'est moins facile que dans d'autres pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Et on doit payer tous les médicaments. Donc, pour ces pays-là, c'est parfois plus facile d'acheter un complément alimentaire qui a un certain coût. Parce que de toute façon, que ce soit une aspirine, un antibiotique ou un complément alimentaire, ils doivent payer le prix plein. Tandis qu'en Europe, il y a cette sécurité sociale qui permet de ne payer qu'une partie du coût du médicament. Est-ce que tu peux un peu me donner des exemples, des études qui sont faites par tes équipes ? Alors, pour l'instant, par exemple, on est en train de travailler sur une problématique qui va nous atteindre tous, c'est les personnes âgées. Et donc, on est en train de mettre en place, de créer une formulation qui va aider les personnes âgées à résoudre un certain problème qu'ils rencontrent. Que ce soit des problèmes digestifs, des problèmes au niveau du système neurologique. On sait qu'il y a un axe, ce qu'on appelle l'axe cerveau-intestin, qui est très important. Et donc, on est en train de trouver des formules qui vont aider à maintenir le cerveau en bonne santé. Tu as mentionné à plusieurs reprises le Covid. Comment est-ce que le secteur a vécu cette pandémie ? Alors, ça a été compliqué pour nous parce qu'on était en pleine phase de recherche de partenaires, de prospection. Et le Covid est tombé juste au moment où on commençait à essayer d'identifier dans les différents pays des partenaires. Donc, on a été bloqué, nous, on n'a peu plus voyagé. Donc, on a dû re-changer un peu notre système de fonctionnement et travailler beaucoup par vidéoconférence. Mais le Covid peut être aussi une opportunité. Les probiotiques peuvent être une solution pour soigner un certain nombre de pandémies ou de maladies parce qu'ils vont booster votre système immunitaire et éliminer un certain nombre de pathogènes. tout en sachant que ce ne sont pas des médicaments. Mais il pourrait donc avoir un impact si jamais il y avait une nouvelle pandémie qui arrivait prochainement ? Tout à fait. Ça pourrait être positif en fonction du type de pandémie. Mais c'est comme d'autres ingrédients. La vitamine C qui va booster aussi. La vitamine D et les probiotiques sont là également pour développer votre système immunitaire et le booster. Tu ressens quoi quand un de tes produits arrive au terme de sa préparation, de toutes les études ? C'est très enrégissant et très valorisant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va pouvoir le lancer sur le marché, il y a toute la campagne de communication qui est importante. Et ça prend quand même un certain temps avant d'avoir les résultats. Mais quand on voit les premiers résultats et les premières ventes qui se font, c'est très valorisant. Et c'est surtout aussi les commentaires qu'on pourrait avoir de retour des utilisateurs qui seront pour nous très valorisants. Justement, c'est quoi le plus beau retour que tu as eu ? Alors le plus beau retour qu'on a eu, c'est peut-être les premiers pays qu'on a fait où on a eu l'équipe de vente qui nous a dit « On a un retour très enthousiaste de tous les prescripteurs, de tous les médecins qu'on a rencontrés et qui ont dit « Ça, c'est super comme formule, c'est super comme concept, c'est nouveau, c'est innovant. » « Ça nous intéresse fort. » C'est quelque chose qui était très positif et très satisfaisant pour moi. Ça te fait quoi de se dire que tu aides des gens au quotidien ? C'est très important. C'est une des missions aussi de Bellavie. C'est de pouvoir apporter des compléments de santé au plus grand nombre de personnes partout dans le monde à un prix abordable. Et donc, si nous pouvons apporter un bien-être supplémentaire ou permettre à certains patients de retrouver un équilibre, eh bien pour nous, c'est une réussite et une joie. Toi, en tant qu'entrepreneur et que personne, c'est quoi ta plus grande fierté ? C'est effectivement avoir mis en place avec toute l'équipe, avec mon associé, avec toute l'équipe, mettre en place cette structure qui est en train de grandir, qui est en train d'engager du personnel et qu'on veut la plus durable possible. Et pouvoir être toujours présent dans les années à venir et pouvoir continuer à développer un grand nombre de produits et créer cette structure, c'est une grande joie. Comment tu fais pour rassurer les gens qui se demandent comment ça marche en probiotique ? C'est quoi vraiment le message que tu leur fais passer ? Alors, c'est leur dire aussi que tous les produits et les formules qu'on a développées sont basées sur des études cliniques. Donc, pour chaque ingrédient que nous mettons dans nos formules, il y a des preuves scientifiques, des preuves cliniques de l'efficacité. Et donc, ça, ça doit rassurer. Ça doit permettre également aux prescripteurs de rassurer le patient. Et également, il faut savoir que tous nos produits sont enregistrés au niveau du ministère de la Santé avec un contrôle de tous les ingrédients pour être sûr qu'il n'y a aucun risque, aucun danger. Ça, c'est très important également. Tu as des clients ou des gens qui reviennent parfois vers toi parce qu'ils ont des craintes ? Oui, ça arrive régulièrement qu'ils me posent des questions. Est-ce que si je prends, j'ai pris deux à la place d'un ou est-ce que dans mon état, est-ce que je peux le prendre ou pas ? Et donc, c'est quelque chose qui revient et auquel on répond chaque fois. On a une ligne presque 24 heures sur 24 où on peut répondre aux questions des gens qui auraient un doute sur une application ou un complément alimentaire. Et s'il y a une idée reçue à laquelle tu voudrais tordre le cou, ce serait laquelle ? Une chose que je voudrais mettre en exergue, c'est le problème qu'en Europe, nous ne pouvons pas utiliser le terme probiotique parce qu'au niveau de la législation européenne, le terme probiotique est déjà une allégation de santé. Et donc, certains pays, par contre, ont déjà passé le pas et ont décidé dans leur pays de pouvoir utiliser le terme probiotique. C'est le cas, par exemple, en France, aux Pays-Bas, en Italie. Mais en Belgique, on ne peut pas parler de probiotiques. On doit parler alors de ferments lactiques ou de micro-biotiques. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais qu'il bouge. Et heureusement, il y a en Belgique une association qui s'appelle BISOP qui aide à essayer de changer ça au niveau belge parce qu'il n'y a pas de raison que dans les pays à côté, on ne puisse l'utiliser et qu'en Belgique, on ne puisse pas l'utiliser. Je suppose que pour ton travail, tu dois voyager pas mal. C'est environ, tu sais, chiffré à combien de jours par an ? Alors, avant le Covid, on voyageait beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, depuis la fin du Covid, on continue à voyager. Alors, on y va, on voyage pour plusieurs raisons, surtout pour des salons. Donc, ça fait 5-6 fois par an, mais également pour rencontrer nos partenaires de distribution et ça, pour faire des trainings, pour faire des formations. Et ça, c'est également très régulier. Alors, un nombre de jours par an, c'est difficile, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de voyager dans ce métier aussi. Et ça te laisse quand même le temps pour avoir une vie de privé ou une vie de famille ? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est important. Et comment tu gères ? Mais ça, c'est très, très important de pouvoir aussi se ressourcer dans sa famille, de pouvoir, moi, il y a un certain nombre de sports que j'aime beaucoup, que je fais. Et quand je suis là, j'en profite également. Mais je me ressource également quand je voyage parce que j'adore découvrir les gens, découvrir le monde. Et c'est aussi des sources de rafraîchissement d'aller rencontrer d'autres civilisations, d'autres peuples et de visiter d'autres pays. Et comment ta famille voit ton métier ? Est-ce qu'ils comprennent déjà ? Oui, je crois qu'ils comprennent. Bon, ils ne comprennent pas toujours tout ce qu'on fait au jour le jour, mais je crois qu'ils comprennent. Effectivement, quand je reviens et que la situation est peut-être plus tendue ou ça se répercute certainement dans la famille, maintenant, les enfants sont grands et donc ils comprennent beaucoup mieux. Et c'est aussi un échange beaucoup plus enrichissant avec des grands enfants que j'ai actuellement. Tu as notamment parlé de ton fils qui est devenu médecin. Tu as ressenti quoi quand tu as vu qu'il a un peu suivi ta trace d'une certaine manière ? Ah ben, c'est très bien. Je crois que je suis très fier. Mon autre fils a suivi la trace plutôt de sa maman. Mais donc, on est très fiers des deux. Et effectivement, c'est une ressource pour moi parce que régulièrement, je lui pose l'une ou l'autre question pour laquelle il peut m'aider. Et c'est très enrichissant. Et avec le recul, il y a des choses que tu aurais fait différemment ? Oui, tout à fait. Il y a des choses qu'on aurait fait différemment, plus rapidement, moins rapidement. Mais bon, je crois que toutes les précédentes décisions qu'on a prises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça a permis d'acquérir cette expérience qui servira pour l'avenir. C'est sur ces mots que nous allons finir cet épisode. Merci Olivier d'être venu nous parler de ton entreprise. C'était très enrichissant. Merci à toi. C'était vraiment très chouette aussi pour moi de partager ma passion. Le plaisir était vraiment partagé. Nous, on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode du Son d'Entreprendre. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à réécouter tous les anciens épisodes. À très vite.